Bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de l'USB Type-C, une révolution connecte. Allez, depuis ses premiers babusiements dans les années 90, l'USB ou Universal Serias Bus, c'est vrai, je ne connaissais pas le nom, a toujours eu pour objectif de standardiser les connectiques et les connexions entre ordinateurs et périphériques. En 2014, une nouvelle star est née, l'USB Type-C. Offrant un large éventail de fonctionnalités, du transfert de données à la charge rapide, ce port a profondément transformé nos interactions avec nos gadgets électroniques. Explorez avec moi son évolution, ses multiples avantages et la progression de 5 générations d'USB Type-C. L'histoire et la généralisation de l'USB Type-C. L'USB Type-C a été introduit en 2014, se distinguant immédiatement par son design réversible et sa capacité à supporter différents protocoles grâce à la norme USB Power Delivery. Il s'est généralisé pour plusieurs raisons, dont 1, l'universalité. L'USB Type-C est capable de remplacer à la fois le port de chargement et le port de transfert de données, simplifiant ainsi la conception des appareils. Adoption par de grands acteurs, des géants technologiques tels que Apple, Google et Microsoft ont rapidement embarqué à bord, poussant d'autres fabricants à adopter cette norme. Performance dotée de vitesse de transfert et de capacité de charge en constante évolution, l'USB Type-C est rapidement devenu le premier choix pour les fabricants et les consommateurs. Les avantages de l'USB Type-C 1, il est réversible. Fini les tâtonnements pour brancher votre câble avec son design réversible, l'USB Type-C s'insère de n'importe quel côté. Volivalence, il ne se limite pas au transfert de données. L'USB Type-C est capable de transmettre des signaux vidéo supportant des résolutions allant jusqu'à 8K pour certaines normes. Charge rapide, selon sa norme, il peut offrir des puissances de charge allant jusqu'à 100W. On aura vu même 150W pour les derniers, ce qui est révolutionnaire par rapport à ses prédécesseurs. Et découvrons les évolutions de l'USB Type-C par génération. L'USB 3.1 Gen 1, aussi appelé USB 3.0. Ses avantages, une vitesse de transfert atteignant 5Gbps et une meilleure efficacité énergétique comparée à l'USB 2.0, capacité de transfert vidéo allant jusqu'à la résolution 1080p. Les inconvénients, il est moins performant que les générations ultérieures d'USB Type-C, et une puissance de charge allant jusqu'à 15W ou 5 x 3A. L'USB 3.1 Gen 2, ses avantages, doublement des vitesses de transfert par rapport à la génération 1, atteignant 10Gbps, supporte la transmission vidéo jusqu'à une résolution de 4K. Les inconvénients, bien que performant, il sera surpassé rapidement par l'USB Type-C 4. Les puissances de charge allant jusqu'à 100W, 20V x 5A grâce à la norme USB Power Delivery ou USB PD. L'USB 4 ou le Thunderbolt 4, en fait c'est quasiment les mêmes normes dans le même câble. Avantage, vitesse de transfert et époustouflante allant jusqu'à 40Gbps, compatible avec d'autres protocoles tels que le Thunderbolt 3, capacité de transmission vidéo jusqu'à une résolution de 8K. Inconvénient, il nécessite des câbles spécifiques pour maximiser ses performances. Peu ne pas être totalement pris en charge par tous les appareils. La puissance de charge conserve la capacité de charge de 100W, 20V, 5A avec la norme USB Power Delivery. En conclusion, on pourrait dire que l'USB Type-C représente non pas seulement une évolution de l'USB traditionnelle, mais il marque le début d'une nouvelle ère de connectivité, rendant nos interactions technologiques plus simples, plus rapides et plus intuitives. Et bien que la téléjoïque continue d'avancer, une chose est sûre, l'USB Type-C est là pour durer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo du dimanche. Si vous aimez ça, un petit like, vous n'aimez pas un petit dislike, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'USB Type-C. Si vous aussi, comme moi, vous avez connu plein de connectiques à la con avec votre téléphone d'ancienne génération dans les années 2000 et que tout remplacer par cette connectique-là, ça a quand même ses avantages. J'attends de lire vos commentaires et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour votre prochain JNG vidéo du dimanche. Bah oui, on apprend des trucs. Allez, bye bye.